salut salut la grand famille c'est encore moi aussi beijo si tu as nouveau tes nouvelles sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube à ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos liker et aussi laisser les commentaires bref la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo de va be oui un activiste qui est en train d'expliquer l'alliance qui se passe actuellement en coin d'ivoire ou il va expliquer que le ppac ils sont vraiment ingrats les gens pensent que papa d'autres il a là lui mais c'est il faut il peut dire c'est c'est un gars des pdc papa d'autres il a là le rhdp que vous voyez rhdp fondation des rhdp vient de pdc donc je ne sais pas pourquoi d'autres sont agités non on va les faire lire ça avec bd on va les faire lire ça avec bd partait avec bd bd fondation mais des rhdp là ça vient des bd ça vient même des rhdp encore ça vient des choses le pdc ceux qui n'ont pas la tête là ceux qui vont dire non c'est faux oui c'est comme ça réfléchissez très bien ne soyons pas stupides ce qui nous faisons faisons beaucoup très attention on peut faire alliance c'est vrai c'est vrai on peut faire liens aujourd'hui affinger sans décider d'aller faire liens avec ouattara on dit oui nous on savait qu'il affinger sans c'est un trait quand c'est eu là eux trouvent que oui c'est bien mais quand c'est quelqu'un d'autre on dit toi tu as trahi mais attend attendez on n'a qu'à réfléchir quand même réfléchissez pour aller de l'avant on ne réfléchit pas pour aller en arrière la famille vraiment ça fait trop mal et ça fait c'est triste de voir la politique ivoirien tu attends de l'autre côté c'est les injures tu attends de l'autre côté c'est dénigrement tu attends de l'autre côté c'est autre chose on dit prenez vos temps vous les activistes qui êtes vous qui parlez des des de conneries matin midi soir sensibilisez vos frères tutuvez vos frères arrêtez des injures parce que voici d'autres me font alliance politique mais eux connaissent même pas le fond eux connaissent même pas une eux me connaissent même pas le fond même d'alliance politique mais quand même soyons soyons un peu un peu réfléchis la famille voici les vérités de cette alliance et des alliances qui se passent en côte d'ivoire des vaguels écoutez très bien le bon il est le message cultiver des vaguels il pense que avec ça vous mais vous allez mieux comprendre que oui dans la vie le temps que nous nous tous cette jeunesse à se lève d'aller s'enrôler si nous tous sont enrôlés est ce que qui va venir manipuler non c'est nous on va décider de dire c'est lui l'on veut au pouvoir c'est lui l'on veut c'est lui l'on veut pas c'est lui l'on veut pas on veut c'est le développement et c'est lui qui peut nous protéger la famille voici la vidéo des fois gré écoutons je ne serai pas vraiment long parce que les gens sont dans l'émotion les gens pensent qu'on fait de la politique avec l'émotion on fait pas de la politique avec l'émotion on fait de la politique avec la stratégie on met une stratégie en marche une stratégie de communication on essaie de regarder le paysage politique on essaie de comprendre est ce que si je pose mon pur de l'autre côté est ce que ça peut fonctionner est ce que je déplace mon pur de l'autre côté est ce que cela pourra fonctionner est ce que si j'ai un message aussi radical extrême est ce que cela pourra fonctionner donc on fait ce qu'on appelle la politique dessus avec des stratégies avec un message fédérateur rassembleur avec des propositions bien sûr c'est vraiment important quand je constate mes chers amis je vais parler bien sûr quand je constate que certaines personnes en fin de compte sont toujours dans la bérigérance dans la vengeance ils sont toujours dans l'opposition extrême ils ont absolument rien compris pourtant tous les jours sont dans des discours mensongers si je peux me faire de le dire ils disent qu'ils font de la politique pour sauver la vie non pas pour vous donner la vie non pas pour pour heurter en fait pour ôter la vie est ce qu'on a du mal à comprendre lorsque les intérêts sont menacés ce sont les mêmes foncements qui demandent à leurs partisans ce sont les mêmes foncements qui demandent bien sûr à leurs partisans pour aller chercher les victoires lorsque ces mêmes derniers font ce qu'on appelle des élections présidentielles et lorsqu'ils sont battus bien sûr au deuxième tour ils refusent de donner le pouvoir on a vu ce qui s'est donné bien sûr en Côte d'Ivoire depuis 2011 où le pouvoir de président Babelora a été battu par le pouvoir par l'opposition en fin de compte et avait refusé ça conduit à plus de 3000 personnes lorsqu'on sort de là et qu'on fait un mea culpa on sort de là on fait une révision également du comportement politique de tous les acteurs et qu'on constate que à l'intérieur c'est ces acteurs politiques il ya une personnalité qui s'appelle affine et s'en décide de prendre ses responsabilités j'ai dit oui je me suis opposé durant plus de trente ans j'adhé bien sûr à une idéologie vraiment fasciste parce que je pensais qu'elle pouvait m'apporter quelque chose de grain de conséquent non cette fois ci je gère un parti politique et ce parti doit émerger partout et ce parti doit être comptable des bonnes actions que même par exemple peut-être le pouvoir ce parti afin qu'on doit prendre franchement ses responsabilités et je vois des gens qui s'opposent à ça mais c'est quand même dommage la première alliance vous qui connaissez pas l'histoire vous qui pensez que on s'amuse la première alliance en Côte d'Ivoire en elle-même c'est fait quand quand je pose la question et des gens franchement qui vont chercher le président à l'assemblée arrive dans les années 1990 à l'âge de 45 ans mandat lui a été donné franchement nous aurait dressé l'économie de la Côte d'Ivoire nous savons parfaitement que ce président travaillait dans les grandes instituts ici on a vu bien sûr des grandes banques le grand faux boigny 30 années de pouvoir pourtant il avait des banquiers il avait des espoirs autour de lui tous des voleurs au niveau bien sûr de Pélicie ils ont même pas pu remonter ce qu'on appelle l'économie du pays ils sont allés chercher il ne serait-ce qu'un banquier l'historien qui est venu bien sûr avec sa méthode d'abord il a décidé de privatiser franchement les trois entreprises qui donc étaient déficitaires on a vu que cette loi de la c'est bien sûr à l'assemblée nationale la première opposition en fin de l'assemblée nationale c'est ce qu'on appelle une opposition de son propre camp à cette époque il y avait qui il y avait le président Bédié qui était président de l'assemblée nationale et il y avait l'opposition incarnée par le président Bamboulorant qui est siégé avec huit députés bien sûr à l'assemblée nationale ils sont mis ensemble pour bloquer réellement ce projet de privatisation ils ont déjà fait une alliance bien sûr à l'assemblée nationale première alliance d'abord qui s'est faite est-ce que vous comprenez un peu c'est-à-dire que je suis opposant je siège à l'assemblée nationale je me suis même bien sûr d'accord bien sûr avec le président de l'assemblée nationale pourquoi au moins les votes en fin de compte on dit bien sûr aux chefs de l'état que toute l'assemblée nationale y compris l'opposition n'est pas d'accord bien sûr avec le projet de privatisation on vote contre il fallait que oufou boignissé son lit d'hôpital table du poing sur la table pour que ce projet en fin de compte passe la deuxième alliance qui s'est faite c'est c'est fait bien sûr avec Bamboulorant avec Alassane Ouattara ils ont créé ce qu'on appelle le front républicain lors de la mode djenni koubina le parti djenni koubina le rdr est donné bien sûr à Alassane Ouattara mais Alassane Ouattara qui est Alassane Ouattara Alassane Ouattara est un homme de la droite Alassane Ouattara vient du pdc c'est par rapport bien sûr au dysfonctionnement c'est par rapport bien sûr aux polémiques internes au sein du pdc par rapport au concept entre parenthèses et l'évoilité qu'il a décidé franchement de se carter et prendre les éléments modérateurs du pdc pour aller créer pour aller ajouter franchement au rdr qui est devenu progressivement qui est un parti centriste qui est devenu un parti de droite donc ouattara c'est un transfuge du pdc mais cette alliance en fin de compte n'a pas vu le jour on a vu qu'il y avait ce qu'on appelle babou laurent qui avait fini bien sûr avec bédier bien sûr à l'assemblée nationale deuxième alliance bien sûr avec babou laurent pour stopper bien sûr l'émergence d'une droite il a été obligé franchement de se mettre avec Alassane Ouattara pour n'aimer pas que bédier en fin de compte puisse peut-être se présenter ou bien puisse gagner les élections présidentielles mais ça n'a gêné personne parce qu'ils étaient dans l'opposition c'est le même babou laurent parce qu'il faut rappeler l'histoire alliance qui s'est faite en souterraine parce que ça ce n'est pas une alliance où on va discuter d'une élection présidentielle bien sûr avec guille où on fait comprendre bien sûr à guille qu'on parle aux élections présidentielles je suis d'accord en fin de compte pour devenir son premier ministre mais au dernier moment c'est le même babou laurent qui demande bien sûr à ses partisans de lancer ce qu'on appelle les hostilités pour aller au point lève-toi et revenir mais durant tout ce temps il y avait ce qu'on appelle des discours extrêmes on a du mal à comprendre l'autre alliance qui s'est faite tout dernièrement on a vu bien sûr lorsque le président babou laurent gouvernait babou laurent gouvernait bien sûr avec les éléments modérés réellement du pdc parce qu'il faut qu'on se dit c'est une alliance qui ne dit pas son nom lui gouverne mais avec les éléments modérés du pdc qui était ce qu'on appelle le vice-président qui ne disait pas son nom c'était faux logo personnelle qui faisait ce qu'on appelle les grandes missions les gros grébiers franchement qui était bien sûr autour de babou laurent les faux logos qui n'ont jamais renoncé bien sûr à les privilèges c'est un homme du pdc en quelque sorte qu'on a envoyé franchement pour faire ce qu'on appelle les grandes missions parce qu'il faut concilier c'est une alliance qui était là avec le pdc mais est-ce que le parti de henri qu'on a mis des sens état d'âme est allé faire ce qu'on appelle une alliance messieurs avec à la savoie de rassure lui-même qu'il avait lancé ce qu'on appelle un mandat international contre le dernier si on a du mal à comprendre on a vu ce qu'on appelle la dernière agence franchement qui s'est faite sur le fait franchement d'une tontine présidentielle c'est tontine présidentielle on dit sur une alliance entre eux mais ça n'a pas fonctionné puisque billy lui-même s'allie avec qui avec le président la sandra vanuattra on a vu bien sûr dans cette alliance équipe basé réellement sur une tontine présidentielle c'est une promesse où je te laisse deux années franchement pour gouverner à mon tour tu lui dois mais sans consulter ne serait-ce que le bureau politique il ya quand même quelqu'un qui serait d'oublier dans cette poutine donc lorsque on constate que ces alliances en fait qu'on n'a pas apporté quelque chose des graines conséquentes bien sûr en cours d'ivoire et que l'homme qui n'a jamais de la vie fait ce qu'on appelle des alliances de manière directe et franc c'est ce qu'on appelle c'est affiné sans affiné sans fait ce qu'on appelle le mieux accueil pas de sa politique il décide sincèrement de revoir plus de 40 ans de lui depuis 1990 jusqu'à maintenant il est ce qu'on appelle un discours extrême il y a à l'est ce qu'on appelle dans la belle gérance on a l'impression que ça 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 manque bien sûr au gore à affronter il faut qu'il y ait ce qu'on appelle mordant aux élections pour qu'on dise qu'il y ait ce qu'on appelle une bonne élection au gore d'ivoire on peut faire ce qu'on appelle une élection au gore d'ivoire sans qu'il y ait mort d'hommes et c'est important au cher ami afin que ça décide de prendre ses responsabilités dit je réfléchis étant donné que le nouveau parti de barbeau laurent le ppsi ce mec bien sûr en alliance bien sûr avec le précis si jamais c'est de la gagner ils vont gouverner non ça ça vous gêne pas ça veut dire que la droite et la gauche sont mis bien sûr en opposition ils sont opposants mais ils sont en alliance pour aller gouverner quand il y a les députations il y a les mairies ils se mettent ensemble pour le partage en fin de compte soit disant du carton national au niveau bien sûr des mairies en quelque sorte ça ça ne vous gêne pas barbeau laurent c'est même bien sûr avec pédier ils se partagent en fin de compte les mairies à gauche à droite ça en fin de compte ça ne vous gêne pas on a vu que le pdc qui est en déconnance et à chaque fois je lui dis le pdc présente 174 candidats il n'y a aucun candidat dans le nord de la côte d'ivoire c'est à dire que les candidats s'arrêtent jusqu'à la porte franchement de bloquer de bloquer jusqu'à faire que si du coup il n'y a pas les candidats pdc comme par hasard c'est inquiétant c'est que dans toute la côte d'ivoire il ya 174 candidats qui ont décidé franchement de présenter les candidats qui vont gagner dans les 174 candidats peut-être s'il y a trop qui ont gagné peut-être 13 ou 14 pourquoi parce que le pdc est absent de l'autre côté mais il s'est mis avec qui il s'est mis bien sûr en alliance bien sûr avec le ppa c'est des baboudra pour remplir en fin de compte les éléments des mairies ça ça ne vous gêne pas mais lorsque le même affine descend le parti socialier franchement se met bien sûr en alliance bien sûr avec les transfiches du pdc ça ça vous gêne vous voyez que vous n'êtes même pas congrès c'est pourquoi je fais ici franchement cette alliance c'est parce qu'il a expliqué hier bien sûr à la télévision cmc où j'ai écouté il a pu expliquer il a dit je reconnais que je ne dissous pas mon parti oui je reconnais que aujourd'hui il est important réellement de faire ce qu'on appelle un virage à 80 degrés non pas sans 80 degrés je suis un parti socialiste j'adhère bien sûr à l'idée franchement socialiste mais je peux travailler et je peux apporter nécessaire ce qu'un gré de celle pour qu'au moins l'élévation politique la culture politique en afrique franchement change il a pris exemple sur macron macron je gouverne en paix sans état d'âme avec la droite la gauche ils sont assis par exemple sur la même table ils gouvernent pour l'intérêt supérieur de la nation c'est de ça que nous parlons est ce qu'il a dit qu'il dissous son parti non je fais une alliance monsieur avec le rhtp je considère que le rhtp c'est libéré vraiment des éléments extrêmes les extrémistes comme les surrogues même ils ont fait du minage ils décident franchement de ce qu'on appelle des éléments modérés avec un langage souple avec une politique en fin de compte qui va recueillir c'est important avec une politique de bon sens nous avons vu nous avons vu et nous constatons que le président la savoir même si on le dit pas il fait ce qu'on appelle des efforts pour qu'au moins la côte d'ivoire du feu boigny la côte d'ivoire du feu boigny soit ce qu'on appelle une belle côte d'ivoire tous les jours il rappelle qu'il est oufoutis oui il n'a jamais régné son bienfaiteur il le dit tous les jours mais est-ce que oufoui boigny n'a pas gouverné bien sûr avec toutes les études confondues quelles que soient des non divergentes il n'a pas gouverné bien sûr à cette époque il y avait ce qu'on appelle le parti nu oufou boigny franchement créé ce qu'on appelle les conditions du bien vivre mais c'est ce que la somme a tracé de faire c'est ce qu'a fini que ça essaie de faire dans son parti politique ramener les éléments modérés changer la politique on doit pas être violents c'est ce qu'on parle et j'ai du mal à comprendre que c'est un gore vous même aujourd'hui le pp assis du bac boulot fait bien sûr une alliance bien sûr avec le monarque dédié le pdc mais les gens du rhtp sont des transfigures du pdc pour que vous mettez en tête le pdc qui est là la seule partie des droits les champs du rhtp sont des gens des droits donc ils ont le droit franchement de faire une alliance lorsqu'ils sont dans l'opposition mais affiné ça n'a pas le droit franchement de faire une alliance mais quelle est cette politique que vous entendez il faut qu'on reste dans la dévue dans la belligérance il faut qu'on reste franchement dans les discours dans la vengeance dans les tribalistes dans l'ethnitise il faut qu'on s'assoie sur la stratégie de la tribune à cg franchement vous fait campagne il faut qu'on rappelle que l'être humain franchement l'être franchement qui à la tête franchement de l'état n'est pas de ce pays lorsqu'il est en difficulté automatiquement l'opposition incarnée par le pp assis de baboulot revient ce qu'on appelle les vieux démons on a entendu franchement son discours à bayota où il n'a même pas condamné ni ça reste qu'il est au coup d'état il a commencé à féliciter il rappelle même que le coup d'état c'est à dire que il rappelle même que le coup d'état militaire est comparable sur le coup d'état civil un chef d'état ancien chef d'état qui a gouverné le pays de manière malade qui n'a rien proposé durant plus de dix années c'est lui en fin de compte qui félicite les gens qui ont fait le coup d'état et il passe pas derrière de manière ironique il félicite en même temps la prise d'otage des maliens parce que on a vu réellement son non soutien lorsque nos forces réalisées n'ont été prises bien sûr au mali mes chers amis afin que ça vient de poser l'acte je demande bien sûr aux gens alexandre hausson bonjour vous savez je demande bien sûr à des personnes afin que ça je soutiens l'action afin que ça parce que c'est un homme de paix un homme de sagesse un homme qui veut sortir réellement de cette belligerence un homme qui veut proposer mieux un homme qui corrompant que en politique là on n'est pas tout c'est pas une politique de va-t'en-guerre on apprécie ce que le chef de l'état le président de savoir faire mais en même temps lorsqu'il dérape notre rôle en fin de compte c'est de le ramener bien sûr et de le critiquer on peut être assis bien sûr dans l'opposition on peut être opposant et gouverné bien sûr avec le pouvoir en place mais c'est ce qui a fini sans le dire pourquoi ça vous fait mal non dans cette condition soyez neutre alors dans ces conditions mais c'est alexandre ausson mais si tchèque ou atara si la mamadou comment vas-tu ouais je vous salue n'a beau tout sa mitié comme je dis je ne serai pas loin oui c'est important pourquoi on doit toujours développer par l'héritage le déchet excusez-moi du terme l'héritage de nos parents l'héritage politique un diagnostic mauvais que nos parents politiques les aînés continuent franchement de nous laisser lorsque on fait par exemple le diagnostic politique du ppac il reste toujours dans la béligence et dans la vengeance il reste dans le combat ils ont été au pouvoir ils étaient dans un combat ils ont perdu le pouvoir ils sont dans le combat mais de quel combat vous parlez c'est de ça que nous parlons pour la première fois et c'est ça en fait de compte que j'apprécie c'est ça j'apprécie je suis à fin de ça c'est un homme modéré parce qu'un parti socialiste on doit sentir au fil du temps que le leader charismatique de ce parti doit être modéré doit avoir un langage paisible un langage fédérateur un langage rassembleur un programme de société projet de société c'est de ça que nous parlons on doit pas être dans la belligérance et à fin de ça vient de tourner la page il vient de tourner la page avec tous ses éléments c'est pourquoi je salue et je salue l'action bien sûr du président à finir sans par rapport bien sûr à cette vision nouvelle vision qu'il est en train de faire des alliances ont été faites dans le passé parce qu'il y avait des gens franchement qui étaient des boulangers que ça n'a pas marché lorsque vous faites une alliance de manière sincère limpide lorsque vous faites une alliance de manière respectueuse vous allez voir que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et les ivoiriers vous retournent l'ascenseur encore c'est important c'est important mes chers amis j'avais dit je j'en profite en même temps je vous avais dit que je serais pas vraiment long je vous demande des bp qui est Côte d'Ivoire qui est un jeune homme que j'apprécie beaucoup voici quelqu'un qui se présente chaque année bien sûr chaque 5 ans à la mairie qui est pougon il désespère pas je souhaite quand même que vous le saluer parce que qui est Côte d'Ivoire un message pour la jeunesse qui est Côte d'Ivoire un message pour tout le monde c'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent c'est là que qui est Côte d'Ivoire pose pour révéler la conscience bien sûr de cette jeunesse pour vous dire on n'a pas obligé franchement d'avoir des milliards et des milliards réellement pour faire ce qu'on appelle une communication de flash moi qui est Côte d'Ivoire je fais du corps à corps c'est vrai je reconnais les bienfaits du président à Sandra Moitra mais cette mairie je veux aussi contribuer bien sûr au développement de la ville c'est ça la politique on n'a pas besoin forcément d'avoir des milliards mais le geste qu'il est en train de faire je souhaite sincèrement que vous le félicitez Côte d'Ivoire c'est quand même quelqu'un que je ne connais pas assez mais je respecte réellement son combat c'est ça je l'admire quand j'admire quelqu'un je l'ai dit mes chers amis je ne serai pas loin je vous ai dit que j'ai fait une petite vidéo de quelques minutes pour dire au président Afinguesen que c'est un homme de sagesse c'est un homme respectueux c'est un homme en fin de compte qui veut le bien de la population c'est un homme qui sort réellement de cette bénigérance de cette manière réellement de faire la politique politique de revanche à merci pour le coeur mon cher ami et je peux le dire honnêtement moi je suis né dans un parti politique pour l'homme qui a la tête franchement du parti a pris ce qu'on appelle le parti comme sa plantation il gouverne messieurs avec les éléments avec les éléments et avec les conservateurs de son parti c'est à dire que bédier est le dernier dinosaure de l'esprit à quand comment vous pouvez accepter que lorsqu'on était élève bédier était président du pdc on est devenu étudiant bédier est devenu président on a fini ce qu'on appelle les études université on travaille bédier là ça fait plus de 40 ans que bédier président d'un parti politique et sa poste fait pas mais lui demeure là donc sincèrement il faut que nous on parle et qu'on parle de ça ça veut pas dire qu'on n'aime pas réellement le parti on considère que le parti de pdc est pris en otage donc le pdc comme par exemple sur le fpi de baboura et comme je sais qu'il est là bas ça sera ce qu'on appelle quelqu'un va se faire rouler encore dans la farine parce qu'on ne sait pas qui parce que les deux sont déjà des avaient dit on regarde afin que ça a vite compris il a décidé franchement de voir ce qui est bien pour la côte d'ivoire bien pour son parti et bien pour ses militants c'est important mes chers amis je vous demande réellement de partager ma vidéo et je vous salue je salue bien sûr bref la famille vous mais vous avez écouté ce qu'il a dit celle là c'est la vérité c'est la vérité vous voyez peu plus ivoirien si toute la jeunesse ivoirienne vous avez écouté ce qu'il a dit vous avez attendu ce qu'il a dit savez dit quoi ce qu'ils font les alliances là nous qu'il est souvent bêtement là les gars demandent pas notre avis les gamins demandent pas notre avis avant d'aller faire l'alliance on doit faire très attention ce que nous faisons si tout avant de suivre quelqu'un même là vous réfléchissez d'abord est ce que celui qui est issu là est ce que demain là il peut me protéger est ce que celui que je suis aujourd'hui ou demain là est ce qu'il peut me protéger on inquiète vraiment sérieux ce que nous faisons aujourd'hui afin de s'élever il allait faire alliance avec avec le rhdp est ce qu'il a demandé aux ceux qui le suivent si tout ce qui dit non nous on aime fpi là est ce qu'il a demandé avis de cela non faisons beaucoup très attention le destin de la côte d'ivoire ça nous appartient nous tous nous les jeunes là c'est nous on décide de dire celui dont on veut au pouvoir mais pour dire notre décision c'est quoi notre décision c'est pour aller voter dans les unes pour que au moins ça nos présidents puissent être celui qu'on dit on n'a qu'être président on va être président pas pour dire on va venir parler on va venir bavarder la famille souvent la personne qui est prêt à développer le pays qui est papadou on doit le voter il a fait un mandat et demi moi je vous dis toujours papadou a fait un mandat et demi en cours d'ivoire un mandat est égal à 10 ans demi mandat est égal à cinq ans est ce que vous comprenez demi mandat en cours d'ivoire il a fait trois mandat il a fait 33 ans et il est mort babo l'aura fait un mandat 10 ans aujourd'hui alassane a fait un mandat et demi qu'il va terminer là là tellement qu'il travaille on doit lui donner même trois mandats aussi comme c'est dit ce boigny les alliances qui se passe matin midi soir on doit faire alliance on doit faire ceci oui on n'a qu'à les regarder comme ça et on n'a qu'à être serein soyons vigilants sérieux soyons beaucoup vigilants ce qui nous fut ce qui les politiciens en train de faire sur nous alliance ici alliance à gauche alliance à droite alliance ma tête alliance mon dos faisons beaucoup attention parce que demain là si on veut de suivre sans même se poser des questions on peut tomber dans le trou voici vagabé a bien expliqué fondation des rh dp c'est où s'est quitté au pdc au pdc et il a tout détaillé je pense que ceux qui ont les oreilles là ils vont mieux comprendre ça ceux qui sont saouls ceux qui vont dire non ça là c'est rien ça on a trop on s'en fout de ça non on doit prendre nous même nos destins au celui on doit prendre nos destins au celui aujourd'hui on doit prendre nos destins au celui demain car c'est que nous faisons là si on fait pas attention ça peut nous rattraper si on fait pas attention ça peut nous rattraper oui moi même là rien vous allez comprendre que charles blé boudé va faire alliance avec simone et vous allez apprendre que un jour comme ça tant 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 parce que allez là on regarde on regarde ça allié seulement qu'il y a très de passé on doit faire alliance à telle personne je dois faire alliance à telle personne alliance alliance et alliance et nous maintenant la population nous on les regarde nous la seule chose qu'on les pose et comme question vous nous proposez quoi vous faites les alliances là vous nous proposez quoi parce que allez là nous on voit papa d'où nous a ouvert les yeux papa d'où nous a ouvert les yeux c'est qu'il est en train de faire pour nous des ivoiriens là nous on voit maintenant que ce Le gars là, Papa Ado s'il n'est plus au pouvoir. Celui qui va venir au pouvoir, il ne travaille pas là. Nous, on va le chasser. Avec les cailloux. Vous connaissez Bélé Koulou. Tout ça là. Ils vont comprendre que ça va gêser. Vous voyez ? Tant que Papa Ado est fort. Afi Nguessin allait apprendre la politique chez Papa Ado. C'est une école. Il allait à l'école comme ça. Vous allez fouiller un jour. Vous allez voir que Afi Nguessin, il est adoise. Elle crée dans sa mère là-bas. Il est en train d'apprendre la politique. C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'on appelle. Quelqu'un qui est faux en politique. Et je vois des gens qui ne connaissent pas la politique. Qui appellent les Camerounais pour dire. C'est dictateur. Il a fait trois mandats. Il a fait ceci. C'est une honte totale. C'est vraiment une honte totale. La famille. Soyons sérieux dans notre vie. Soyons humbles dans notre vie. C'est ce que nous faisons. Demais-la. C'est nous. Quand on dit. Ce pays-là. C'est si quoi le pays compte. Si c'est de jeunesse. C'est nous. On doit s'élever pour dire. Ça c'est stop. Parce qu'il y a d'autres là. Elles veulent faire alliance. Pour faire coûte et coûte. Pour enlever Alassane au pouvoir. Parce que chez eux. Elles n'ont pas travaillé. Elles n'ont rien foutu au pays. Donc eux là. Elles veulent enlever Alassane. Qui est en train de travailler. Mais nous là. On ne va pas vous aider d'enlever. Parce que c'est nous-mêmes. On va le mécaniser là. Voilà. S'il a toujours la force. Il dit. Le jour Alassane dit. Non que lui. Il est candidat. Nous on va le voter. Quel que soit Alpha. Quel que soit Alpha. Nous on doit le voter. Parce que. C'est qui il fait pour nous. La Côte d'Ivoire. Vraiment. C'est énorme. On ne pensait même pas. Que la Côte d'Ivoire. Pour être comme ça. Des gens même. Aujourd'hui des Camerounais se déplacent. Eux viennent en Côte d'Ivoire. Eux viennent en Côte d'Ivoire. Eux dit. Mais c'est qui. C'est qui. Eux voyant en Europe là-bas là. Ça se trouve en Côte d'Ivoire. Eux me sont fiers. Et c'est ce monsieur. Et je vois. Afi Gessa. C'est un traite. Afi Gessa. Nous on savait qu'Afi Gessa. A quoi ça il tourne. A quoi ça il tourne. Lui il voulait faire alliance. Il tourne, tourne, attendez. Babote est venu faire tournant, tournant, tournant. L'autre là. Katina connaît. Konaît Katina. Il lui met dans sa propre bouche. Bien avant qu'Afi Gessa va aller faire alliance là. Dans sa propre bouche c'est sorti là-bas que le PPACI et le PDCI vont faire alliance. Mais vous-même vous regardez. Vous-même regardez. Vous commencez. Mais quand les autres terminent. Vous dites non. Les autres sont les traiteurs. Mais entre vous. Qui est traite maintenant? Entre nous tous là. Qui est vraiment? Qui est le traiteur dans tout ça? Mais soyons humains quand même. Soyons réfléchis. Ne restons pas là pour dire que oui. On va se distraire la tête. Il y a des gens qui sont là qui sont en train de nous distraire. Quand tu es concentré nous distraire. Mais distraction là. Nous ça ne peut pas nous prendre là. Pourquoi? Comment ça? Comment mais? C'est quoi ça? Moi si c'est moi aussi là. Tu as me distrait. Tu as fait tout ce que tu veux. Je ne vais pas me concentrer sur toi. Parce que moi j'ai mon objectif. Mon objectif c'est quoi? Mon objectif c'est que je dois convaincre mes frères et mes soeurs à aller s'enrouler. Pour qu'on puisse voter pour Papa Ado. Si Papa Ado dit lui le candidat. Parce que c'est ce qu'il fait pour moi. C'est ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Il le fait pour mes enfants. Il va le faire pour mes petits-enfants. Tout ça là c'est ce qu'il est en train de faire. Le juge quitte au pouvoir là. Il ne va pas partir. Tout ça là. On doit mettre ça dans nos têtes. On doit mettre ça dans nos têtes aujourd'hui. On doit mettre ça dans nos têtes demain. Trop c'est trop. La famille. Trop c'est trop. On doit être humble. On doit être solidaires. Papa Ado ne va pas prendre le micro comme les autres opposants qui viennent. Moi si tu m'insultes aujourd'hui. Demain je vais t'insulter. Moi tu vas... Non non. Lui. Lui c'est son travail. C'est grâce à son travail qu'il est aujourd'hui là. Nous les Ivoiriens on tape nos poitrées pour lui. On est fiers. Grâce au travail des Papa Ado aujourd'hui là. Nous les Ivoiriens nous on dit. On ne va pas le laisser. Parce que ce gars là c'est qui il est en train de faire là. Et moi il me dit il dépasse Félix au boi. Regardez. Tout le fait qu'il est en train de faire là. Il peut dire. Nous on appelle ça encore d'Ivoire. Tout le fait. On dit qu'on met des tâches. Qu'on met de nouveau des tâches. 72ème. Regardez c'est qui le monument qu'il est en train de déposer comme ça. Il n'y a pas des monuments de Durand. Baboui. On met des statues. Les monuments bizarres. Non non. Ce n'est pas ça. Lui c'est qui il est en train de faire au plateau là. Regardez. Quand ça va finir là. Vous même vous allez dire. Ouais. Ce gars là vraiment. Est-ce que lui là on ne va pas le laisser. Il comporte bien même. Ce gars là vous voulez que nous on n'a qu'à s'élever. On n'a qu'à dire oui. Ou à 32 et 9. Mais vous êtes sauvages. Vous êtes malades dans la tête. Faites votre alliance là. Faites votre alliance là. Mais nous on est. Même. Moi je vous dis. Même les baoulés même. Les baoulés même. Les baoulés même. Les bêtés même. Baoulés comme bêtés là. Les ancans comme. Les gars de l'Ouest là. Eux même. Nous tous. On reconnaît que. Hé. Papa Dola. C'est un bosseur. C'est un travailleur. C'est quelqu'un. Tu connais son métier. C'est quelqu'un. Tu n'as pas peur. Et qu'il dit peur. Quelqu'un. Tu n'as pas peur. De développer son pays. Vous comprenez. On doit être vraiment fidèle. On doit être honnête. On doit être solidaire. Parce que c'est qui. Papa doit être très défait là. Pour le pays là. Ce n'est pas pour lui même. C'est pour nous tous. L'humain c'est pour lui même. C'est pour ses petits. Enfants aussi. Aujourd'hui. C'est qui. Papa doit entrer. En quoi de ça. Vous partez faire les alliances. Non. On va faire alliance à PDCI. On va faire alliance à etc. On va faire oui. Le prix des cacaos a augmenté. Le prix des cacaos a baissé. Le prix de etc. Mais attendez. Vous avez augmenté le prix des cacaos à 1100. Et le salaire des gens. Et le salaire des gens. C'était à 36 000. C'était à 36 000 francs. Vous avez augmenté le prix des cacaos. Mais le salaire. Le SMIC c'était à 36 000. Mais aujourd'hui regardez. On dit l'acheter de la vie. Aujourd'hui nous sommes à 115 000 francs CFA. On doit être fiers de ce monsieur. On doit être contents. Mais on doit l'honorer même. Pour dire. Ce gars là vraiment. Si ce président n'est plus au pouvoir. Nous on doit faire au moins un monument pour lui. Pour dire. Ce gars là. Vraiment il a manqué son temps. Damien Félix Foubouni a marqué son temps là. Alassane a déjà commencé à marquer son temps. Et son temps là. On va toujours rester. Si on ne fait pas attention. Mais on va oublier pour Félix Foubouni. Mais Félix Foubouni. C'est à cause de choses qu'il a fait. Son nom est toujours marqué. C'est des personnes comme ça en vue. Voici aujourd'hui c'est dans le passé. Et puis quand on veut passer. Regardez Bédier. Bédier a fait quoi au pouvoir. A 7 ans qu'il a fait là. Bédier a fait quoi au pouvoir. Voici Laurent Gbagbo. Il a fait un mandat. Laurent Gbagbo a fait un mandat. 10 ans. Il a fait quoi au pouvoir. Zéro. Tu ne peux pas me montrer que voici. Voici deux choses. Que Laurent Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire. Il ne voit pas. Si c'est trois. Maisons de quoi des députés. A Yamsoukro qui l'a fait là. A part ça là il a fait quoi. A part ça là il a fait quoi. Prenez nous au sérieux nous les Ivoiriens. Nous on vous a fait quoi. Vous pouvez faire votre alliance. Mais nous là. Nous on a déjà décidé que. Si vous faites votre alliance là. Dites aux Ivoiriens. Ce que vous pouvez faire. Si vous prenez le pouvoir là. Vous allez faire quoi. Mais si vous ne dites pas aux Ivoiriens là. Nous où on est là. On est déjà focus. On est déjà concentré que. Alors ça nous rien. C'est à la santé à le drôle. Et c'est lui qui change le pays. Et c'est lui qui est en train de changer le pays. La famille. On a qu'être honnête. Si aujourd'hui quelqu'un s'élève. Il vient. Mais dit oui. Voici le plan de Laurent Gbagbo. Et puis on voit que le plan de Laurent Gbagbo est efficace. Il y a des gens qui vont aller le voter. Mais si vous ne voulez pas parler de vos projets. Et vous êtes l'entrée s'insulté. Puis on voit les cyberactivistes. Qui s'insultent matin, midi, soir. Mais quand c'est comme cela. Vous ne parlez pas. Vous les leaders. Si vous ne parlez pas là. Ça veut dire. Vous mais vous cautionnez ça. Ça veut dire. Vous mais vous cautionnez ça. On a qu'à réfléchir quand même. C'est pas à cause de la politique. On va manquer de respect aux grandes personnes. C'est pas à cause de la politique. On va s'injurer. On va s'insulter. Après la politique là. Mon frère. Il y a encore une autre vie. Tu es là. C'est comme quelqu'un qui fait des vidéos. Après tes vidéos là. Il y a une autre vie. Il y a la vie même. Tu es réelle. Tu es là. Souvent moi. On vient parler. Mais moi. On a qu'à se prendre nos cerises. La famille. Mes frères et soeurs. Moi je vous interpelle. C'est pour vous dire. Où on est maintenant là. Quand les politiciens sont faits. L'alliance là. Toi tu es à la maison. Toi tu le suis là. Est-ce que lui il demande ton avis. Est-ce que toi il demande ton avis. Il ne demande pas ton avis. Ça veut dire lui-même là. Il ne te considère pas. Lui-même il ne te considère pas. On doit mettre ça dans nos têtes. On doit nous là. C'est qui tu nous aimes. Qui va venir nous vraiment nous plaire là. C'est quoi. Dis à ton frère. Dis à ta soeur. Va t'enrouler. On doit aller s'enrouler. Pour lui dire. Nous on est prêt maintenant. Pour voter. On n'est plus là pour jouer. On est prêt pour aller voter. On est prêt pour aller installer nos candidats. Dans les unes. Pour qu'ils puissent être candidats. Et puissent être président. Vous avez compris. Quand les politiciens font alliance là. Nous on ne demande pas notre avis. Donc si tu es intelligent mon frère. Va t'enrouler. C'est là maintenant. Toi tu vas lui dire. Toi tu n'as pas demandé mon avis. Moi je vais aller voter telle personne. Que je veux. Et la personne peut gagner. Et il va développer nos pays. C'est le développement que nous on veut. On ne veut pas. Non donnez-nous 5000. Nous on va vous voter. Sarah on est fatigué. Sarah c'est 80 ans. Voilà. Nous sommes des générations androïdes. T'es maquillère là. Nos enfants aiment androïdes. Donc nous même on est des générations androïdes. C'est nos enfants. Bon nous on peut dire. Nous on est des générations pressées pressées. On était pressés pour venir au monde. Maintenant c'est nos enfants qui sont. Générations androïdes. Il faut dire à un enfant tout à l'heure. Il te dit. Papa il veut téléphone. Tablette. Où il veut. Il veut portable. Donc on les appelle. Androïdes. La famille vraiment. Je vais m'arrêter là. Si tu es un nouveau. Tu es une nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Ma page Facebook. Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Likez. Laissez les commentaires. Ce que vous pensez de cette vidéo. Parce que la vie c'est un choix. Ça nous défait nos choix. Pour le développement de notre pays. Mon frère. Si tu es vraiment content. De ce que je dis. Laissez tes commentaires. Et à travers tes commentaires. Je vais encore m'inspirer. Et on va avancer. N'oubliez pas de partager. A tes amis. A tes proches. Pour que nous tous. On puisse voir dedans. Les politiciens ne demandent pas notre avis. La famille. Je vous dis. A très bientôt. Ciao. Bisous.